Un des aspects que j'ai trouvé dur dans le business en ligne au départ, c'était la gestion de ses émotions vis-à-vis des sommes reçues. Quand tu ne gagnes pas d'argent, ta croyance elle est bloquée sur ça au départ, sur en tout cas ce qui est sur internet, parce que la première fois que tu fais une vente ou autre, déjà c'est de l'argent virtuel. Donc tu n'as pas forcément l'impression que tu l'as, qu'il est réel, tu n'as pas forcément l'impression de le mériter, et puis tu as un peu cet aspect genre, ouais c'est qu'un chiffre en ligne et tout, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas palpable. Tu n'as pas ce côté, j'ai travaillé dur et en échange j'ai reçu un billet et ce billet-là, elle a telle valeur. La problématique au début, pour la plupart des gens, c'est la gestion des émotions et de son cash flow et de son argent qui rentre. Parce que dès que tu commences avec un business en ligne et que peu importe la somme, mais que par exemple, vas-y on va dire, tu prends 4-5 000 balles d'un coup, sur 2-3 semaines, un mois, même 10 000 euros sur un mois, et que tu ne les as jamais eus, tes premiers réflexes en général, ils sont mauvais avec l'argent. C'est genre, ah ouais en fait c'est possible, mais ce n'était pas trop dur, mais en fait, ouais mais je n'ai pas vraiment l'impression de les avoir et tout. Et tu es un peu dans cette optique genre, ouais mais vas-y c'est virtuel, ça ne vaut rien et tout. La plupart des cas que j'ai vu, c'est que c'était mal dépensé. En général au départ, les premières sommes, elles sont très mal gérées. Tu penses rarement, après ça dépend de qui tu es entouré et tout ça, mais tu penses rarement au départ, genre première somme elle tombe 10 cas, genre ouais je vais les investir, ou ouais je vais en faire quelque chose de bien. En général tu le claques, mais mal de ouf, genre vacances, boîte de nuit, vêtements de luxe, sorties et autres, et restaurants. Et hop, d'un coup tu te dis ouais mais de toute façon j'ai fait 10 cas ce mois. Moi prochain, alors mais ça, ça va tomber tous les mois, ça y est, je suis nouveau millionnaire, je suis dans le game, je vais tout niquer, Dubai Lifestyle, Lambo, Lamborghini, Loué, tout ça. Et tu t'enflammes de ouf parce que tu penses que ces 10 cas déjà ils vont augmenter, parce que tu te dis ouais je m'y suis mis à peine et tout, vas-y prochain mois je fais 20 cas. Mais c'est possible hein, ce que je te souhaite c'est les prochains mois 20 cas. Mais en général, la problématique elle arrive là, deuxième mois peut-être ça tient encore. Donc là ça te chauffe encore plus, t'es encore plus matrixé, je suis le roi du monde, j'ai besoin de plus personne, je fais 10 cas tous les mois, je pars avec plus personne, c'est moi le boss. Et là ce qui est intéressant, c'est les premiers blocages. Brocage, Stripe, Facebook, peu importe mais les premiers blocages. Et en fait tu te rends compte que t'es 10 cas, ça va ? Dédicace. Dédicace. Dédicace à qui ? A tout le monde. A tout le monde, c'est cadeau. Du coup tu te rends compte que le mois d'après t'es coupé en fait, t'as plus de budget, t'as plus d'ad, ce qui tourne, t'as plus de pub, ton compte, t'es au fond du gouffre. Ton chiffre d'affaires il est passé de 10 quoi ? Ton bénéf' il est passé de 10 cas à 0. Et toi t'étais dans l'euphorie, tu t'es dit que tous les mois ça va retomber sur mon compte. Donc tu t'es pas dit je vais mettre de côté ça, je vais investir dans ça, je vais faire des placements intelligents, non. T'as tout claqué en pensant que tous les mois ça allait redevenir. Tu croyais que c'était la fêtada à volonté, c'était le buffet gratuit à volonté. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il faut je pense passer par cette étape de grosses pertes, de blocages et autres. Retomber à zéro et te dire ok, la prochaine fois, qu'est-ce que je vais éviter ? Et tu vas regarder tout ce que t'as autour de toi, tes chaussures que tu mets pas, tes balancers gars et autres, ta Rolex, tes trucs. Encore une Rolex tu me diras ça se revend, mais je te parle plus de choses qui perdent de la valeur. Toutes tes sorties où t'as vu quand t'étais bourré en bois t'envoyer comme ça, tu dis ah 10 cas tous les mois, on est là, lifestyle, insta, tu filmais tes bouteilles. Là tu vas te rappeler de ça, tu vas regarder tes stories à la une, tu vas te rappeler de ta fake live que t'as plu. Tu vas te dire merde, merde, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai les postes vides, maintenant y'a plus personne qui m'appelle pour sortir, j'ai plus d'oseilles, les gens ils m'appellent plus, comment je vais faire ? Et c'est là où tu vas te dire comment j'aurais dû ou j'aurais pu. Après il faut vivre, un peu faut vivre, mais il faut aussi comprendre la valeur de ton travail et commencer à te dire en fait avec cet argent, je peux faire travailler cet argent et cet argent me rapportera plus d'argent sans que moi je dois travailler ou en tout cas du moins pas de la même façon, beaucoup plus smart et j'aurai moins ce problème de me dire bah et si je me fais bloquer, bah l'argent continue de travailler, tu vois. Et donc ça c'est le problème flagrant des premières grosses sommes acquises et j'avais un bon exemple sur ça, c'est quand, t'as vu quand quelqu'un il te doit de l'argent, genre le mec il te doit 1000 euros, il te répond pas un mois, deux mois, en gros cet argent il existe plus, tu comptes plus dessus, il existe plus, ça y est, laisse tomber, je verrai plus jamais mes 1000 euros. Tu veux pas être le prochain à passer de ça à ça ou encore lui et lui ? Il y a lui, lui, encore lui, c'est toi le prochain qui va glue up. Clique dans le lien en description, c'est gratuit, le document comment glue up en bas dans la description. Hier j'étais moche dans la tess, aujourd'hui je plais à Eva Mendes. Et que d'un coup le mec, 3 ou 4 mois après tu tombes dessus, il te dit vas-y je les ai tes 1000 euros. T'as tellement été dans une optique, t'écoutais, j'y crois plus, je les aurais jamais. Qu'en général, quand tu les touches les 1000 euros, tu les claques d'une manière dégueulasse, bêtement de ouf, genre de façon, et tu te dis quoi en plus ? Ouais mais de façon cet argent je comptais plus dessus, de façon cet argent j'allais jamais le revoir. Et là tu fais la connerie de le dépenser dans un truc totalement inutile parce que tu comptais plus dessus. Et bah c'est un peu le même effet que ça te fait quand tu gagnes cet argent en ligne au début, tu vois que des chiffres, tu te dis ouais mais c'est pas vrai, c'est rien. Et c'est dur mentalement de concevoir qu'on peut gagner cet argent en ligne en étant dans sa chambre, de manière de plus en plus automatisée et que ça peut rentrer tous les mois si c'est bien fait. Et que c'est réel en fait, tu peux le dépenser, tu peux l'investir, tu peux acheter de l'immobilier avec, tu peux grandir et t'es pas obligé de le claquer bêtement. Donc voilà, c'était la petite anecdote sur comment gérer un peu son argent dans les premières sommes qu'on fait. Parce qu'en plus si t'es mal entouré tu pars en couille, tu montres ça à des potes à toi qui sont pas dans le domaine, vas-y ça part en vrille. Donc voilà, il faut rester calme quand ces premières sommes arrivent, il faut savoir les gérer, il faut les investir, il faut pas les dépenser bêtement, il faut pas penser que ça va être tous les mois la fête et que ça va rester comme ça et que t'auras jamais de blocages et de mésaventures ou de problématiques ou de remboursement à faire. Et tu construis quelque chose de solide et t'investis vraiment pour que ça te fasse plus d'argent. Pour voir les problèmes arriver, tu pourras avec l'argent que t'as de côté régler les problèmes. Parce que en guillemets, tout se règle quand t'as l'argent pour le régler, c'est quand t'as pas d'argent que les plus gros problèmes arrivent. Et là t'apprendras à gérer ton cashflow et ton argent. L'argent gagné avec quelque chose qu'on aime, en général on le gère mieux. Et l'argent qu'on a gagné avec quelque chose qu'on était pas trop chaud, on voulait pas trop, c'était pas prévu, vas-y on aime pas notre taf. On claque le week-end, on fait n'importe quoi parce que c'est ce qui nous maintient pour recommencer la semaine. C'est genre, ah ma semaine de merde pour laquelle j'ai gagné cette somme, bah pour accepter de le refaire, je dois claquer sur le week-end pour me sentir bien, pour accepter de recommencer ce taf de merde le lundi. C'est ce qui fait que la moyenne des gens employés qui aiment pas leur travail, ils arrivent pas à gagner d'argent, ils arrivent à survivre et à la redépenser bêtement, à se péter le crâne le week-end pour accepter leur lundi qui redémarre. C'est triste, c'est comme ça et c'est sûrement 60% de la population. Mais c'est cette psychologie-là qui fait que tu restes bloqué comme un hamster ou un rat dans la roue. Parce que tu peux pas gagner d'argent avec ça, tu peux que reclaquer cet argent. Donc il faut comprendre comment gagner, en mettre de côté et gagner plus d'argent avec cet argent-là. C'est tout pour le moment. Les gars, ça, c'est le Lady Aya, ok ? Lady Aya sur Google, 160 millions. Calme, petit bateau pour aller faire la pêche à la truite.